Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire consacré au métier de l'ingénierie industrielle de demain. Je suis Sandrine Delacroix-Mauvent, responsable de communication de France Université Numérique. Bonjour Caroline Léonry, je suis coordinatrice opérationnelle au sein de France Université Numérique et pour ce jour je fais partie de l'équipe de modération. Bonjour à toutes et à tous, je suis Gabriel Sagné, chargé de communication multimédia chez FUN et aujourd'hui je m'occuperai également de la modération. Alors nous avons plusieurs intervenants, tout d'abord Emmanuel Ramfell qui est délégué Avenir Ingénierie chez Syntec Ingénierie. Bonjour Emmanuel. Bonjour Sandrine, bonjour à toutes et à tous. Ensuite nous avons François Casdane qui est directeur de Mocking Touch, partenaire qui a assuré la conception et la réalisation du MOOC qui nous rassemble aujourd'hui. Bonjour François. Ton micro est coupé François. Bonjour Sandrine et bienvenue à tous, nos participants à ce webinaire. Alors, quelques consignes techniques avant de démarrer. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir sur votre droite, il y a un chat et ce chat va être le moyen pour vous de poser des questions. Ces questions, il ne faut pas hésiter à les poser au fur et à mesure de la présentation qui va se dérouler et les intervenants vont apporter des réponses à la fin de cette présentation. Mais à votre niveau, il ne faut pas vous brider, n'hésitez pas à poser des questions, on les prendra en compte. En haut à droite du chat, il y a une sorte de petite cloche. Je vous conseille de cliquer dessus pour la désactiver, sinon il y a une notification audio qui est assez désagréable. En bas à droite du chat, il y a une petite icône qui s'intitule « Sondage ». Si vous aviez la gentillesse de répondre pour que nous sachions à peu près qui vous êtes au global, si vous êtes des lycéennes, des lycéens, des parents d'élèves, ça nous permettrait de savoir et éventuellement d'adapter notre discours à vos préoccupations et les futurs webinaires à cette future cible pour la suite des événements. Une dernière chose, à la fin de cette présentation, un mail va vous être envoyé avec un bouton qui vous permettra de visualiser la rediffusion de le replay de cette présentation. Donc n'hésitez pas à le rediffuser autant que vous voulez s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris, vous pouvez revenir en arrière. Dans le mail également, il va y avoir le lien du MOOC qui nous rassemble aujourd'hui, de manière à ce que vous puissiez vous inscrire et prolonger la discussion dans les forums à l'intérieur de ce MOOC. Voilà, je suis bavarde, je vais arrêter maintenant et je passe la parole aux intervenants. À vous. Merci Sandrine pour ces explications très précises. Écoutez, je m'appelle Emmanuel, je suis délégué à venir ingénierie pour la Fédération professionnelle Syntec Ingénierie. Je suis vraiment ravi aujourd'hui de pouvoir vous parler des belles opportunités et également vous présenter rapidement les métiers de l'ingénierie. Je vous propose effectivement de commencer par ce webinaire pour vous parler de ces métiers et puis également de vous parler du MOOC qui a été réalisé récemment par nos entreprises pour pouvoir parler de ces métiers. L'ingénierie, c'est quoi ? C'est des métiers qui donnent du sens à vos compétences. Moi, j'ai tendance à dire que l'ingénierie, c'est très simple, c'est tout ce qui donne de la valeur ajoutée à n'importe quel projet. En fait, on ne se rend pas compte, mais au quotidien, quand vous regardez autour de vous, que ce soit sur des process industriels, sur des bâtiments, sur tout ce que vous voyez autour de vous, il faut vous dire qu'en fait, on a eu des besoins pour développer ces projets et les concevoir. Et c'est ça l'ingénierie, finalement, c'est pouvoir apporter votre réflexion, vos idées pour résoudre soit des problèmes ou pour pouvoir concevoir les solutions de demain. Donc, vous le voyez par exemple sur cette première slide, on voit effectivement des domaines d'application très larges et très variés de ce que peut représenter l'ingénierie. Le bâtiment du futur, des chaînes de production robotisées, des éoliennes, des circuits de production. On a effectivement l'ensemble des secteurs économiques qui sont représentés. Et je suis sûr qu'autour de vous, vous avez effectivement énormément d'exemples ou des projets passionnants qui vous intéressent. Moi, par exemple, j'ai 35 ans aujourd'hui et quand j'étais au lycée et quand je cherchais ma voie, effectivement, j'étais un pur produit effectivement des réflexions pour savoir comment je pouvais résoudre des problèmes. Alors, en étant enfant, c'est souvent en jouant au Lego, puis plus tard en essayant de résoudre des casse-têtes, puis un peu plus tard en essayant de développer des solutions. Et quand j'étais au lycée, effectivement, il y a un des projets majeurs qui m'a intéressé qui était le projet ITER. C'est le projet I-T-E-R qui est un des plus grands projets structurants pour construire l'énergie de demain. Le projet ITER rassemble un grand nombre de nationalités. Et si vous regardez sur Google, vous pourrez voir en tapant I-T-E-R que ce projet est un projet pharaonique. C'est l'un des plus grands projets de l'énergie qui se développe en plus en France. Donc, je vous invite à vous renseigner. D'ailleurs, si vous intervenez sur le chat, n'hésitez pas à nous faire part des projets qui vous font rêver, peut-être un véhicule autonome, peut-être un train hyper léger, peut-être un avion à hydrogène. N'hésitez pas à nous en faire part. Je vois déjà quelques questions. On pourra y revenir un petit peu plus tard. Donc, comme vous l'avez compris, l'ingénierie, c'est tout ce qui donne du sens à vos compétences. Donc, on vous encourage vraiment à vous projeter dans l'avenir et à réfléchir, à vous dire quel serait l'avenir que je pourrais avoir en tant qu'ingénieur, en tant que technicien, chef de projet, responsable d'études. Il y a énormément d'opportunités et énormément de métiers qui y sont. L'ingénierie est partout. C'est comme je vous le disais tout à l'heure. Effectivement, elle intervient sur tous les secteurs de l'économie française, que ce soit les bâtiments, la construction, les infrastructures, l'énergie, l'environnement, la géotechnique. Tous ces métiers nécessitent des besoins à l'ingénierie. On a parlé tout à l'heure de bâtiments autosuffisants en énergie. C'est une réflexion qu'on a actuellement et qui vous intéresse peut-être. C'est de se dire, voilà, comment on peut essayer de concevoir un bâtiment qui va consommer autant d'énergie qu'il va en produire. On a des réflexions également sur la question de la mobilité et des véhicules. Est-ce que demain, on aura besoin de conduire, d'être au volant d'un véhicule pour pouvoir partir d'un point A pour arriver à un point B ? Peut-être qu'on aura la chance d'avoir des véhicules qui seront autonomes ou semi-autonomes et qu'on pourra conduire tout seul. Peut-être qu'on aura aussi des solutions qui nous permettront de détecter des pannes en faisant de la maintenance prédictive et effectivement en essayant de trouver des solutions à des difficultés qu'on peut avoir au quotidien. Donc voilà, en fait, ces domaines d'application sont très larges et on aura effectivement l'occasion de revenir. Quelques bonnes raisons pour rejoindre l'ingénierie. C'est un secteur qui recrute énormément. On a effectivement besoin de beaucoup d'entre vous pour pouvoir développer les solutions d'une demain et ça passe effectivement par des recrutements qui sont très nombreux avec de nombreuses opportunités. On chiffre à peu près aujourd'hui, il y a plus de 80 000 recrutements en France qui peuvent être faits dans les secteurs de l'ingénierie. C'est une profession avec des perspectives d'avenir qui sont très très fortes puisque 91 % des collaborateurs qui sont recrutés dans nos entreprises se le font en CDI. C'est-à-dire que c'est un contrat qui vous permet aussi de vous projeter dans l'avenir. On a une présence qui est partout en France. Pour information, 76 % des établissements des entreprises que l'on représente sont basés partout en France et notamment en région. Effectivement, les régions Île-de-France, Rhône-Alpes et puis la région Toulousaine, notamment dans le secteur de l'aérospatial et de la défense, sont très plébiscités par les ingénieurs qui viennent travailler dans nos sociétés. Aujourd'hui, avec le développement du télétravail, on se rend compte également qu'on peut venir travailler un petit peu partout et là, on se rend compte qu'on aura pas mal d'opportunités également sur ce sens-là. C'est également des activités à l'international. Quand on parle de chiffre d'affaires généré par l'ingénierie, plus de 31 %, c'est-à-dire un tiers de l'activité qui est réalisée, se fait à l'export. C'est effectivement une très très belle opportunité pour pouvoir découvrir d'autres pays, découvrir d'autres cultures et proposer les compétences des ingénieurs et des techniciens français sur des projets internationaux. Peut-être qu'on peut faire un petit stop à ce moment-là et puis être à l'écoute de vos premières questions. N'hésitez pas à les poser sur le chat si vous en êtes d'accord. J'en profite pour saluer Sylvain, qui est directeur du recrutement et de la marque employeur d'une entreprise d'ingénierie qui s'appelle Capgemini Ingénierie et qui est présent aujourd'hui. Sylvain, peut-être que tu peux nous parler de ta vision, de voir comment se passe l'ingénierie au sein d'une entreprise d'ingénieurs ? Oui, bonjour à tous. Écoutez, quand on est ingénieur, il y a des entreprises où il y a des ingénieurs et puis il y a des entreprises où il n'y a quasiment que des ingénieurs. Capgemini Engineering, en tant que société de conseil en ingénierie, c'est une entreprise où il n'y a quasiment que des ingénieurs. Alors, j'exagère un peu le trait. Et puis, il faut voir ce qu'on entend par ingénieur. Il faut comprendre nos sens larges. Donc, être ingénieur, c'est un titre qu'on obtient après un certain parcours académique, mais c'est aussi une fonction. D'accord ? Et donc, on peut être ingénieur sans avoir fait une école d'ingénieurs à proprement parler. Mais donc, chez Capgemini Engineering, on va retrouver effectivement, c'est une entreprise complètement tournée vers le fait d'aider. Alors, nous, vous ne nous connaissez peut-être pas, mais les clients avec lesquels on travaille, vous les connaissez forcément puisque ce sont Airbus, Stedentis, Renault, etc. Et nous, on va aider ces entreprises-là à sortir leurs produits innovants, à améliorer leur capacité de production, bref, à exister dans des environnements qui sont très concurrentiels et où l'innovation va être la clé qui va leur permettre de maintenir la position de leadership qu'ils ont ou d'aller en acquérir une. De ce point de vue-là, effectivement, nous, ce qu'on observe, c'est... On observe beaucoup de choses, mais on observe, puisqu'on a la chance d'avoir une vue qui traverse un peu tous les secteurs d'activité, de voir ce qui est en cours de développement actuellement dans chacun de ces secteurs d'activité, donc quels sont les sujets qui accélèrent la dynamique d'innovation. Et puis, effectivement, on a ce ressenti un petit peu de quelles sont les compétences qui sont recherchées demain, comment elles évoluent dans le temps, qu'est-ce qui apporte aujourd'hui du support, de l'aide sur les projets, et notamment peut-être des aspects dont on parlera, mais le fait que, puisque je pense que dans les personnes qui nous écoutent, il y a beaucoup de gens qui se posent la question de leurs futures orientations, le fait que, effectivement, de plus en plus, on voit sur les projets d'ingénierie intervenir des gens qui ne sont pas forcément issus d'écoles d'ingénieurs, ou en tout cas pas forcément issus du cursus classique prépa, école d'ingénieurs, etc., et qui vont apporter leur pire à l'édifice, puisqu'un projet d'ingénierie, ce n'est pas juste de la recherche et du développement, loin de là, c'est aussi des capacités d'organisation, de logistique, d'orchestration des équipes pour que chacun fonctionne le plus efficacement possible, et donc tout le monde, demain, peut prendre part à un projet d'ingénierie, qu'il soit ingénieur ou pas. Sylvain, merci pour ce témoignage, très riche, effectivement, pour montrer la diversité des parcours. Je vais rebondir sur ce projet, sur ce sujet-là. L'ingénieur regroupe des métiers qui sont extrêmement divers, aussi bien en termes de domaines d'application, le secteur automobile, l'aéronautique, la construction, comme je vous le disais tout à l'heure, mais également des postes différents qui vont être créés. Ce qu'il faut savoir, c'est quelque chose d'important, c'est que les métiers que vous voyez aujourd'hui, ils vont être complètement bouleversés dans les dix prochaines années. Il est très probable que le métier que vous allez pratiquer dans cinq ans, quand vous sortirez d'école, sera probablement, vous serez probablement les premières générations à le mettre en application. On a tendance à dire que c'est des métiers qui changent tous les cinq ans. Et donc, c'est effectivement important de se dire que vous allez vous développer vos compétences et c'est important là-dessus pour comprendre que le métier que vous allez faire demain, il n'existe peut-être pas encore et c'est peut-être vous qui allez le créer. Quelques exemples très récents et je vous invite à vous rendre sur le site avenir-ingénierie.fr sur lequel on a essayé de référencer quelques exemples de métiers qui ont été créés récemment et sur lesquels il y a des belles opportunités de développement. On les a traduits dans des bandes dessinées et donc vous pourrez les télécharger directement sur ce site-là. On a quelques exemples. Christophe qui est bid manager, on a Charlène qui est responsable d'études dans l'aviation, on a Jean-François qui est ingénieur en sûreté nucléaire, on a Sahar qui est écologue, on a Yannick qui est data scientist. C'est des métiers qui sont très diverses et qui ont des domaines d'application comme je vous le disais. BIM manager, c'est une personne qui va coordonner l'ensemble des projets numériques d'un programme et qui va essayer de mettre en interaction l'ensemble des professions autour de la construction d'un bâtiment. Historiquement, peut-être quand vous voyez auparavant vos parents ou les personnes qui sont dans votre famille, chez vos amis qui développaient des projets d'ingénierie, cela se faisait souvent sur un papier tout simplement, c'est-à-dire on réalisait des plans. On est progressivement venu à l'outil numérique, c'est-à-dire à l'ordinateur et dorénavant on travaille en collaboratif sur des maquettes numériques qui sont complètement mutualisées entre les différents métiers qui travaillent sur un projet de construction par exemple, que ce soit une usine, que ce soit sur un bâtiment. Donc on travaille de plus en plus en équipe et en interaction. On a d'autres postes qui sont effectivement très importants tels que Charlène qui est responsable d'études dans l'aviation et qui a travaillé comme le cité Sylvain tout à l'heure avec le groupe Airbus pour développer le programme d'anti-collision qui permettait à deux avions d'éviter effectivement de provoquer des accidents. Donc typiquement Charlène c'est un retour d'expérience qui était très riche sur lequel elle a pu travailler notamment aux Etats-Unis pour travailler avec Airbus et Boeing sur des programmes tels que celui-là. Jean-François qui est ingénieur en sûreté nucléaire effectivement et il pourra vous témoigner effectivement de ce sujet qui est un acteur fort de la transition énergétique. On a également Saar qui est écologue et qui va étudier effectivement dans les études de faisabilité dans les phases amont des projets l'impact environnemental d'un programme et donc qui sera en mesure de pouvoir faire des études d'impact écologique. Et on a pour finir Yannick qui est Data Scientist et qui va analyser les données. Ça le Data Scientist c'est un métier qui est arrivé récemment et qui permet effectivement de pouvoir travailler sur les compétences liées au numérique. Alors je vais vous arrêter tout de suite, il y a souvent des fausses idées qui disent que l'ingénierie c'est réservé aux hommes et il faut être des experts en maths. Alors ça c'est deux idées qui sont très fausses et je tiens à vous le dire tout de suite. L'ingénierie c'est aussi une affaire de femmes. Vous avez effectivement toute légitimité vous mesdames à venir dans l'ingénierie et on a effectivement énormément d'exemples de femmes qui sont motivées, qui travaillent sur ces métiers là et qui ont autant de compétences que certains hommes voire parfois même un peu plus. Donc effectivement on vous encourage vivement à rejoindre ces métiers là et n'ayez pas peur effectivement à pouvoir travailler sur des projets d'ingénierie. On a quelques exemples et vous les retrouverez encore une fois sur le site avenir-ingénierie.fr tels que Victoria, Ondine ou Salomé qui vous présenteront effectivement leur métier et qui vous présenteront l'intérêt et puis qu'elles en font. Pour se former, quelques exemples, la diversité des formations sont très très importantes aussi bien en université qu'en école d'ingénieurs. Tous ces programmes effectivement sont très riches et effectivement énormément d'écoles qui forment pour devenir ingénieurs, pour former à être technicien demain. On vous invite à vous rendre sur le site concepteur d'avenir.fr qui référence l'ensemble des métiers de l'ingénierie et puis qui vous permet de vous orienter sur les bonnes formations. On a déjà eu effectivement quelques questions sur des universités qui forment dans les métiers de la santé en Normandie. N'hésitez pas à vous rendre sur ce site puisque vous pourrez retrouver effectivement l'ensemble des formations qui proposent de développer ces compétences à l'école. Nous chez Intac Ingenierie, on s'est attaché également à travailler sur quelque chose, c'est comment vous pouvez vous former ou vous sensibiliser aux métiers de l'ingénierie industrielle de demain. C'est à dire les métiers qui vont se développer demain et sans forcément être dans une phase d'être, avant d'être sûr de rentrer dans une école ou dans une université, l'idée c'est effectivement de pouvoir vous sensibiliser dans cette orientation. On a développé un MOOC qui s'appelle à la découverte de l'ingénierie industrielle de demain. Je vais passer la parole à François Casdan qui est notre partenaire et qui est à l'origine de la création et l'organisation de ce MOOC. Peut-être pour nous parler de ce qu'est un MOOC. François, est-ce que tu peux nous en toucher ? Un MOOC en fait, en quelques mots, c'est une formation 100% digitale qui est plutôt une formation dite asynchrone, c'est à dire qu'on a accès à des ressources pédagogiques, du texte, des vidéos, des podcasts, ce qui est le cas d'ailleurs dans ce MOOC. Et puis parfois, il y a des événements synchrones comme celui-là. Il y a un certain nombre, j'imagine, de gens qui sont déjà inscrits sur ce MOOC et qui nous suivent ce soir, mais il y en a d'autres, évidemment, qui sont des sélections d'une orientation dans le cadre de parcours. Et dans ce MOOC en particulier, c'est assez intéressant parce qu'on a voulu faire parler de jeunes étudiants à la recherche de leur orientation et on va y trouver des séquences qui vont parler avec des experts métiers, donc des grands, je ne sais pas, de gros industriels. On a ensuite des visions autour de l'expertise métier, de ce qu'il faut connaître. On a le retour également des écoles d'ingénieurs, des parcours types, des qualités nécessaires pour aller dans ce monde de l'ingénierie industrielle. Et puis enfin, on a dans chaque séquence des retours d'expérience de jeunes ingénieurs issus d'écoles, d'écoles d'ingénieurs post-bac ou après prépa, et qui nous font part de leur intégration dans le monde de l'ingénierie industrielle. Ils nous font part de leur projet. Donc, c'est quelque chose d'assez palpitant et surtout très complet qui permet d'avoir une vision globale dans ce monde de l'ingénierie industrielle, qui, comme tu l'as précisé, Emmanuel, est en plein boom et en plein devenir et qui évolue très très vite et où il y a énormément d'opportunités pour les uns et les autres. Voilà. Merci beaucoup, François. Sandrine, je t'en prie. Si je peux me permettre un petit rajout, l'intérêt des MOOC, c'est qu'il y a des forums et qu'il y a des ressources, bien entendu. Vous pouvez découvrir plein, plein de choses et c'est vraiment un MOOC extrêmement intéressant par la diversité et la richesse des métiers. Mais surtout, s'il y a quelque chose que vous ne trouvez pas ou si vous avez une question en relation avec le sujet, vous posez la question sur les forums, au même titre qu'aujourd'hui, vous posez la question sur le chat pour ce webinaire et vous avez une réponse. C'est un élément extrêmement important, Sandrine, sur lequel j'allais revenir. Il faut savoir que ce MOOC a été créé en partenariat avec des entreprises et avec des écoles d'ingénieurs. On a eu pas mal de temps pour développer ces projets. On a eu l'occasion de pouvoir présenter des métiers types et des mises en situation. C'était essentiel pour nous que les participants à ce MOOC puissent se projeter dans l'avenir et voir des exemples très concrets. On a essayé de poser des quiz et avoir des documents complémentaires de manière à ce que vous puissiez aussi vous approprier cette thématique. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir faire découvrir les métiers de l'ingénierie industrielle de demain à tout le monde, les lycéens, les étudiants, les personnes qui sont en phase de reconversion, les parents, les professeurs évidemment. Donc n'hésitez pas à le diffuser. C'est effectivement un MOOC qui est ouvert. Concrètement, c'est très simple. Vous pouvez vous y inscrire et les durées d'inscription et les durées de cours sont volontairement très très longues de manière à ce que vous puissiez vous approprier ce sujet-là à la vitesse que vous le souhaitez. C'est environ deux heures par semaine sur cinq semaines, mais évidemment, vous pouvez y aller à votre rythme et prendre le temps de participer. Vous allez découvrir effectivement des métiers qui sont très riches. Plusieurs séquences qui sont proposées au-delà de l'introduction et puis une présentation de ce MOOC. On a une séquence sur l'ingénierie dans les différentes phases de conception d'un système ou d'un produit industriel. On a déjà 4G mini-ingénierie et différents représentants de l'INSA qui vont présenter effectivement qu'est-ce que l'ingénierie industrielle et comment on conçoit un système ou un produit industriel. On va avoir une deuxième séquence qui est sur l'ingénierie au regard de la gestion de la donnée. Les fameux data scientists dont on parlait tout à l'heure. Et vous allez avoir une société qui s'appelle Expleo avec des représentants professionnels qui vont cette fois-ci aussi vous présenter les mises en application. Vous allez voir, vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir. On a une séquence 3 sur la sécurité des produits et des systèmes informatiques. Ça c'est un sujet qui est très très important. Vous avez sans doute entendu parler des sujets de cybersécurité. On se rend compte que de plus en plus de données sont partagées, sont dans ce qu'on appelle le cloud, et qui aujourd'hui ne sont pas forcément très sécurisées. Donc on va apprendre à s'assurer que les produits ou les systèmes vont être créés et sécurisés. On a une quatrième séquence qui concerne le pilotage et le management opérationnel où là, cette fois-ci, on a trois entreprises, que ce sont Technicatome, Assystem et APSIS, qui vont intervenir également pour vous présenter qu'est-ce que le pilotage et le management organisationnel. C'est un métier essentiel dans l'ingénierie. On aura évidemment une synthèse du MOOC, et ce qu'il faut retenir, et vous allez voir, il y a pas mal de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des évaluations qui sont non notées. Il y a des activités qui sont notées, évidemment, pour pouvoir passer à la suite. On a un serious game, on a pas mal de quiz. N'hésitez pas à aller tester vos connaissances à cette occasion. Pour finir, effectivement, en quoi se compose ce MOOC ? Donc, des ressources pédagogiques, pas mal d'activités interactives, des podcasts, vous allez voir, il y en a pas mal, avec des témoignages. C'est très, très riche. C'est également des vidéos, donc il y a beaucoup de ressources documentaires. N'hésitez pas à vous y inscrire. Qui est-ce qui intervient ? Donc, des dirigeants d'entreprises, avec une vision très prospective et cette volonté, effectivement, de vous encourager à rejoindre ces métiers-là. Des experts métiers qui travaillent au quotidien dans ces entreprises et qui peuvent témoigner des types de projets sur lesquels ils sont impliqués, que ce soit des personnes seniors, experts, mais également des juniors, puisqu'on a énormément de jeunes qu'on appelle les ambassadeurs de l'ingénierie qui viennent présenter, effectivement, leur métier. On a des enseignants-chercheurs, notamment du groupe INSA, qui est effectivement l'un de nos partenaires sur ce MOOC. Et on a énormément de jeunes professionnels, donc des jeunes qui ont entre 1 et 3 ans d'expérience et qui vont vous parler de ce métier. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Sylvain, je te repasse la parole, peut-être. Est-ce que toi, de ton point de vue, tu sens que l'ingénierie, c'est un métier sur lequel les jeunes se projettent ? Comment tu vois les choses ? Est-ce que les jeunes femmes ont envie de rejoindre l'ingénierie ? Quels sont les types de projets sur lesquels Capgemini intervient ? Et peut-être ceux qui permettraient à certains de nos auditeurs de les faire rêver. Je ne sais pas, le TG, ils ont travaillé sur pas mal de projets actuellement, j'ai pu voir ça récemment. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça, Sylvain ? Il y a beaucoup de questions, là. Je vais commencer par les types de projets sur lesquels on va travailler. Les sociétés comme Capgemini Engineering, et tu en as cité quelques-unes avec les intervenants du MOOC, mais elles sont assez nombreuses. Nous, on va nous solliciter, et c'est souvent le cas quand on est ingénieur, et c'est ça qui peut être intéressant aussi, dans ce métier-là. On va nous solliciter sur des sujets qui sont ceux qui traversent un peu la société sous l'angle de la technologie. Donc, de quoi on parle actuellement quand on regarde les actualités techniques, technologiques de la société ? Si vous écoutez, par exemple, les déclarations du gouvernement, les enjeux du moment, c'est quoi ? C'est de réindustrialiser l'Europe, d'accord ? C'est d'aller vers les énergies qui sont plus vertes, qui sont décarbonées. Et ça va être, par exemple, vous allez entendre qu'il y a des sujets technologiques qui sont considérés comme stratégiques. J'en cite quelques-uns dont on entend beaucoup parler en ce moment. Le développement d'une filière hydrogène propre, la relocalisation de la capacité à produire des batteries, notamment pour les véhicules électriques. Le véhicule électrique, par exemple, avec l'arrêt à horizon 2035, si je ne dis pas de bêtises, au niveau européen de la vente de véhicules à moteur thermique, dont le fonctionnement génère du CO2. Et puis, si on veut parler d'autre chose que des transports, il y a aussi le sujet actuellement qui est quand même très, très dans l'actualité de l'énergie. Et donc, notamment, pour ce qui est de la France, de relancer la construction de centrales nucléaires. Et puis, si on veut parler de choses qui n'ont rien à voir avec l'ingénierie industrielle, à proprement parler, si on veut aller côté IT, on entend beaucoup parler en ce moment, on entend beaucoup parler du métaverse, par exemple. Quand vous entendez parler de ces sujets-là, toutes les entreprises, toutes les grandes entreprises que vous connaissez, elles se posent la question de qu'est-ce que ça veut dire pour moi, comment je dois m'approprier cette thématique pour m'assurer que demain, mon entreprise, elle existera encore et qu'elle va maintenir sa position. D'accord ? Un exemple qui est assez fréquent, comme vous êtes assez jeunes, je vais prendre des marques, pour la plupart d'entre vous, je suppose que vous êtes assez jeunes dans l'audience, donc je vais prendre des marques un petit peu connues. Une entreprise comme Nokia, par exemple, qui fait des téléphones portables, il y a 15 ans, c'était un leader incontestable sur son marché, ils n'ont pas vu venir ou ils ne l'ont pas pris à temps ou ils ne l'ont pas considéré comme suffisamment stratégique le tournant vers qu'on passe d'un téléphone à un smartphone, et du coup, ils sont devenus un petit producteur de téléphones, alors ils existent toujours, ils font plein d'équipements, etc., mais ils ont complètement perdu la place de leader qu'ils aient sur le marché comparé à ce que sont aujourd'hui des Apple, des Samsung et tout un tas de fabricants autres qui ont saisi ce modèle-là. L'enjeu pour les entreprises, c'est de suivre ce marché-là, et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour les ingénieurs, c'est un peu pareil. Et donc nous, puisqu'on accompagne les entreprises dans leur démarche d'innovation, effectivement, nos équipes avons travaillé en ce moment sur comment on développe une filière hydrogène qui soit verte dans sa production, comment est-ce qu'on va relocaliser de la production de batteries électriques ? L'activité nucléaire est en train d'exploser. Donc par exemple, l'hydrogène, on va le retrouver, il y avait quelqu'un qui avait une question sur l'ingénierie aérospatiale, par exemple. Bon, un des gros enjeux actuellement, effectivement, c'est comment on décarbone le vol aérien. Et donc, il y a plusieurs solutions qui sont à l'étude et les ingénieurs, ils cherchent à trouver des solutions par rapport à ça. Et donc, le recours à l'avion carburant hydrogène, l'utilisation, et par exemple, avant d'être Capgemini Engineering, on était à Altran il y a quelques années, chez Altran, on avait travaillé sur un projet qui s'appelle Solar Impulse, où c'était le premier planneur qui fonctionnait uniquement à l'énergie solaire, par exemple. Vous voyez, tous ces sujets-là qui vont venir traverser les industries pour qu'effectivement, qui sont des enjeux de sociétés aujourd'hui, les industries puissent les accompagner. Sylvain, je te coupe un instant, mais juste pour imager l'importance du rôle de l'ingénierie dans le secteur aérosmétique et aérospatial. C'est très, très important de comprendre qu'on a une diversité d'acteurs qui interviennent sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la fabrication d'un avion. Donc, sur la phase de conception, sur la phase de maintenance et sur le développement de ces véhicules en tant que tel. Ce qu'il faut savoir qui est très, très important, c'est que 30% d'un avion dépend de l'intervention de l'ingénierie. Je ne sais pas si vous imaginez, mais un avion de 130%, il ne vole pas, tout simplement. Donc, c'est pour vous montrer effectivement l'importance du rôle de l'ingénierie au sein de la conception ou de la fabrication d'un avion. C'est essentiel, que ce soit sur les questions de fuselage, sur les questions de dimensionnement, sur les questions d'aérodynamisme, de motorisation. Sylvain parlait tout à l'heure des sujets de carburant. On est sur effectivement historiquement des carburants qui sont émetteurs de gaz à effet de serre. On travaille beaucoup sur la décarbonation de cette recesse. On travaille également dans le secteur aéronautique et aérospatial sur le sujet des systèmes embarqués en vol, notamment comment demain on pourra aussi avoir Internet quand on est dans un avion, comment on peut utiliser effectivement tout ce qui est digital pour pouvoir rester informé, etc., dans le cadre de ces voyages. Il y a énormément d'enjeux sur les questions de sécurité. Vous le savez, il y a énormément d'avions qui sont en vol en temps réel et il y a pas mal de sites qui permettent de visualiser ça. Donc, c'est essentiel effectivement de pouvoir organiser tout ça. Donc, voilà, le rôle de l'ingénierie est vraiment partout dans le secteur aéronautique et aérospatiale. On peut faire exactement la même chose sur le secteur de l'automobile, sur le secteur ferroviaire notamment. Vraiment, tous ces secteurs d'activité ont des besoins en ingénierie très très forts et notamment pour pouvoir développer des innovations de demain. Parce qu'effectivement, Sylvain ne vous dit pas tout mais il y a beaucoup de projets d'innovation qui sont dans les cartons et sur lesquels je suis sûr qu'il ne peut malheureusement pas vous en parler parce que c'est souvent des sujets qui sont très secrets et sur lesquels il y a effectivement beaucoup de recherches qui sont développées. Sylvain, je te rends la parole. Non, oui, on ne peut pas tout partager. Après, il y a une autre tendance aussi de fond qui est que le logiciel arrive dans toutes les industries et dans tous les produits d'une manière générale et ça, ça peut être intéressant pour ceux d'entre vous par exemple qui ne sont pas très à l'aise avec les maths et la physique parce que demain devenir ingénieur en développement informatique, il y a plein de cursus qui permettent d'y arriver sans avoir été une star des maths et de la physique et quoi que ce soit. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de ça. Aujourd'hui, il y a un besoin d'ingénieur en France mais dans tous les pays en réalité qui est massif et du coup, il y a des tas de parcours de formation autres que simplement la filière classique d'école d'ingénieur avec classe préparatoire ou pas post-bac qui vous permettront d'arriver sur ces métiers-là si vous avez la volonté et si vous vous renseignez sur où et comment vous formez. Il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui sont prêtes à former des collaborateurs, à découvrir des métiers et tous les métiers d'ingénieur ne sont pas très techniques. Je prends un exemple la cybersécurité par exemple qui est un vrai sujet très fort. Il n'y a pas besoin de faire des calculs mécaniques extrêmement alambiqués ou quoi que ce soit pour devenir ingénieur en cybersécurité et donc, c'est ouvert à tous. On manque quand même de jeunes filles et d'une manière générale, d'une manière générale, une ingénierie qui fonctionne bien, c'est une ingénierie qui ressemble à la société. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on retrouve dans les équipes de gens qui travaillent demain sur des projets d'ingénierie, qu'ils soient des ingénieurs ou apparentés à des ingénieurs, une image représentative de qui on a dans la société. Donc, des femmes, des gens qui viennent de différents horizons, des gens qui ont fait des grandes écoles, pourquoi pas, mais aussi d'autres qui sont passés par des cursus différents et qui ont appris des choses sur le terrain. Et c'est comme ça qu'on a au final une réflexion qui est la plus juste possible, sur ce qui fait qu'un produit, demain, il est adapté à sa cible, aux personnes auxquelles il est destiné. Donc, les jeunes filles, on n'en voit pas encore assez. Beaucoup d'entreprises mènent des actions par rapport à ça. Alors, et puis après, il y a des filières de l'ingénierie où on va les trouver plus que d'autres. assez liées à des biais sociétaux classiques. Mais donc, par exemple, quelqu'un posait une question sur l'ingénierie de la santé dans le chat. Bon, dans l'ingénierie de la santé, dans l'ingénierie de l'environnement, par exemple, on va retrouver de façon statistique régulièrement une proportion de femmes qui est plus importante que dans la mécanique ou dans le logiciel dont je parlais tout à l'heure. En fait, il ne faut vraiment pas se mettre de barrière par rapport à ça. Donc, s'il y a des jeunes femmes qui nous écoutent, toutes les formations sont ouvertes, toutes les formations sont beaucoup plus aussi diversifiées qu'elles pouvaient l'être il y a quelques années encore parce qu'il y a des efforts qui sont faits depuis longtemps maintenant pour sensibiliser au fait que l'ingénieur, ce n'est pas un métier d'homme, c'est un métier de tout le monde. Et que du coup, on a des vocations qui se créent chez les jeunes filles et qu'il ne faut surtout pas décourager parce qu'elles ont toute leur place. Par exemple, nous, une des contributrices régulières de l'association, c'est Corinne Jouani qui est notre directrice technique et de l'innovation au niveau du groupe. Voilà, qui est une femme qui est ingénieure depuis de longues années et donc qui a tout à fait démontré sa capacité. Voilà. Pareil, notre Chief Software Officer, donc la personne qui est en charge des activités logicielles au sein de toute l'entité Capgemini Engineering. Et Capgemini Engineering, c'est 50 000 personnes dans le monde sur 30 pays, dont environ 20% qui travaillent sur des activités logicielles. C'est pareil, c'est une femme. Donc, il ne faut vraiment pas se mettre de barrière par rapport à ça et au contraire, les entreprises ont envie d'avoir des équipes qui soient les plus diverses possibles. Donc, positionnez-vous. On a actuellement plus de 70 participants sur le chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions. C'est un moment d'échange que l'on souhaite. Donc, si vous avez des questions sur des formations, sur des sujets qui vous intéressent, peut-être des projets sur lesquels vous souhaiteriez vous impliquer, peut-être une idée également apportée, n'hésitez pas à nous en faire part. Ce sera important effectivement pour nous de pouvoir vous orienter et vous répondre. Est-ce qu'on a des questions, Gabriel ? Je t'en prie. Oui, on en a une de Nathalie qui demande quelles sont les universités qui proposent de l'ingénierie de la santé en Normandie, s'il vous plaît. Alors, je vais regarder un petit peu. Moi, à ma connaissance, il y a l'INSA Rouen, d'accord ? Ça, c'est pour les écoles d'ingénieurs. Et si, en fait, le gros pôle santé en Normandie, ça va être la métropole de Rouen. C'est là qu'on va retrouver le plus d'industrie de santé. Et donc, assez logiquement, les écoles qui sont dans ce domaine-là sont aussi sur place. Donc, il y a l'université de Rouen, l'INSA de Rouen, il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas parce que je ne connais pas toutes par cœur, mais il y a au moins ces deux-là. On a une question d'Alexandre qui demande si l'ingénierie compte pour 30% de la création d'un avion, qu'est-ce qui compte pour les 70% restants ? Ça veut dire qu'il est déjà très bon en maths, donc ça, c'est un point très important. Ce qu'il faut savoir, c'est effectivement l'ingénierie, ce qu'on appelle l'ingénierie, c'est les prestations de service, ce qu'on appelle les prestations intellectuelles, c'est comment on met à profit notre cerveau pour pouvoir concevoir un projet. 70% restants, c'est évidemment la fabrication de l'avion en tant que tel, donc c'est effectivement la phase de fabrication des ailes, de la motorisation, de l'usinage des pièces, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que s'il n'y a pas toute la conception qui va en phase amont du projet, c'est-à-dire avant qu'on ait fini la fabrication, malheureusement, l'avion ne va jamais voler. Donc c'est ça qui est important, c'est que quand je vous disais en introduction que l'ingénierie, c'est ce qui donne de la valeur ajoutée à un projet, c'est exactement ça. Parce qu'en fait, finalement, sans l'ingénierie qui est partout, malheureusement, on ne peut rien fabriquer. Alors, on a une autre question. Quel domaine recrute le plus en aérospatiale et le plus intéressant, la défense ou le civil ? Ouais. C'est une question de Yaya, je crois, Yaya Mohamed. Yaya Mohamed, écoutez, en fait, l'aérospatiale, en tant que tel, est un secteur qui recrute énormément. Et donc, ce qu'on va le plus retrouver, c'est, en ce moment, vu de ma fenêtre, ce qu'on va le plus retrouver, c'est tout ce qui est autour de ce qu'on appelle l'ingénierie des systèmes. D'accord ? Donc, comment est-ce qu'on pense les systèmes complexes que l'on crée ? On va retrouver beaucoup de choses autour de la simulation de vol. Et puis, on va retrouver toujours, 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 parce que je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est transverse à toutes les industries, beaucoup de choses autour du logiciel et notamment de ce qu'on appelle les systèmes embarqués. du logiciel embarqué dans des produits, en fait. Alors, une fois qu'on a dit ça, même en mécanique, par exemple, ça recrute beaucoup. Des gens qui vont faire de la logistique, de l'accélération, de la production, ça recrute énormément aussi. Donc, le secteur embarqués, le secteur embarqués, il est vraiment, il est en plein rebond et donc, il est très actif actuellement quel que soit le domaine qui vous intéressera. En fait, vous avez peut-être le temps de vous poser la question un peu plus tard dans la formation, par exemple. Après, qu'est-ce qui est le plus intéressant entre la défense et le civil ? La défense, en fait, l'intérêt principal de la défense, c'est que vous y voyez des technologies. En fait, dans la défense, la question du prix est un sujet un peu secondaire. Et donc, on y voit tout le temps les technologies qui sont les plus à la pointe. Après, et ces technologies-là, on a tendance à les retrouver un peu plus tard dans d'autres industries quand elles se sont un peu démocratisées. Donc, la défense, ça peut être très intéressant. il faut être à l'aise éthiquement parlant avec le fait de travailler sur des appareils de défense le cas échéant, évidemment. Mais par contre, ça reste un petit secteur en proportion du civil. Et votre première question, je crois que c'était même autour de l'aérospatial. Et si on part sur le spatial, c'est encore plus petit comme secteur. Mais évidemment, c'est très technique, c'est extrêmement pointu. Et donc, ça peut être plus intéressant pour vous. Ça dépend un peu de vos appétences. si vous avez envie de voir des projets, par exemple, si vous êtes intéressé par les opportunités en logistique, etc., ça aura plus de sens dans des environnements où on fait des grosses lignes de production, donc par exemple dans le civil que dans la défense. Si vous avez envie de travailler sur des sujets très pointus, très techniques, la défense, ça peut être plus intéressant. Pour compléter ce que tu dis, Sylvain, et je m'aligne complètement, il y a effectivement beaucoup d'opportunités dans le secteur aéronautique et aérospatial, puisque c'est des sujets qui sont au cœur de l'innovation. Je m'explique, vous avez souvent remarqué, peut-être, que toutes les innovations technologiques sont portées dans deux secteurs principaux, le secteur du sport de haut niveau et le secteur de la défense. C'est là où il y a les innovations de rupture qui sont définies. Vous allez le voir, par exemple, pour ceux qui sont fans de Formule 1, tout ce qui est mis en place dans le secteur de la Formule 1, progressivement, ensuite, quand c'est développé et mis en place, on le voit dans le véhicule. C'est-à-dire, ce qu'on voit, par exemple, l'hybridation des moteurs, c'est quelque chose qui est apparu très, très tôt dans le secteur de la Formule 1 et aujourd'hui, n'importe quel véhicule est quasiment hybride, c'est-à-dire qu'il a à la fois un moteur thermique et un moteur électrique. Il travaille énormément sur la récupération d'énergie, c'est des choses qui vont arriver. Et ça, c'est exactement pareil dans le secteur aéronautique, c'est-à-dire que souvent, le secteur de la défense, notamment, et le secteur de pointe, donc c'est vraiment là où vous allez pouvoir développer toutes les innovations. Côté Syntec Ingénierie, on croit énormément à d'énormes programmes qui sont développés. Je pense au programme Green Aircraft d'Airbus, qui a été un programme à horizon 2025 qui vise à ce que l'entreprise Airbus et les véhicules qui sont développés par la marque Airbus soient plus sobres avec des avions hybrides, avec des moteurs alimentés en kérosène mélangés avec des bio-fuel. On a également l'entreprise Safran qui est accompagnée par énormément d'entreprises d'ingénierie qui développent les questions de motorisation verte ou les équipements pour les motorisations électriques à la roue. C'est typiquement comment on fait pour que l'avion, jusqu'au moment où il va décoller ou est-ce qu'il va arriver jusqu'à sa base d'ancrage, il va être sur une motorisation électrique et non pas sur une motorisation à kérosène. Donc ça, il y a beaucoup d'études qui sont réalisées sur ces sujets-là actuellement. Il y a pas mal de choses sur les motorisations, les fluides, l'ergonomie des moteurs, ce qu'on appelle l'open rotor également qui sont des innovations de rupture dans le secteur. Pour le secteur de la défense et du spatial, je suis assez d'accord avec toi, Sylvain, il y a effectivement un peu moins d'activités par rapport à du civil. Néanmoins, il y a effectivement des sujets de points qui sont développés. On parle par exemple du tableau de bord du Rafale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une seule entreprise d'ingénierie en France qui développe le tableau de bord du Rafale. Et donc, c'est effectivement des opportunités qui sont à la fois soit génériques pour pouvoir toucher le civil, soit très spécifiques sur un avion spécifique. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Peut-être Gabriel ? Oui, on a une question de Nathalie qui demande est-ce qu'une formation post-bac en alternance est envisageable pour accéder à un métier de l'ingénierie ? Complètement. Complètement. Il y en a plusieurs et ça existe. Donc, ce n'est pas plus qu'envisageable, c'est tout à fait possible. Oui. Les formations sont de plus en plus adaptées au rythme des entreprises d'ingénierie et c'est normal parce que nous, on travaille beaucoup avec nos écoles d'ingénieurs partenaires et de plus en plus, c'est considéré comme un tremplin vers l'emploi. Donc, c'est essentiel, effectivement. Il faut se poser la question est-ce que vous souhaitez être plutôt sur un cursus classique ou un cursus en apprentissage en alternance ? N'hésitez pas. Effectivement, ces deux chemins sont effectivement envisagés et parfois, c'est assez riche parce que ça vous permet également de pouvoir pratiquer une activité en parallèle de vos études et je trouve que c'est effectivement très, très riche. Sylvain, je suis sûr que tu seras d'accord avec moi. Complètement. Je dirais certainement pas le contraire. Non, on développe beaucoup et on se rend compte que depuis trois ou quatre dernières années, effectivement, ce mode de formation est de plus en plus apprécié, notamment pour ceux qui veulent continuer leurs études mais également avoir un premier pied dans une entreprise pour pouvoir tester ces connaissances. Donc, au contraire, et pour nous, on y croit beaucoup parce que ça permet d'avoir un échange entre les générations, entre les jeunes générations qui apportent beaucoup, beaucoup d'appétence sur ces sujets-là et des profils qui sont un petit peu plus seniors et qui permettent aussi de, voilà, ce qu'on appelle du reverse mentoring, de pouvoir partager des expériences. C'est important. Gabriel, d'autres questions ? On a Dominique qui demande quel bac serait le mieux pour devenir ingénieur ? On a dit tout à l'heure qu'il y a plusieurs chemins possibles aujourd'hui pour devenir ingénieur. Après, le mieux, celui qui ouvre le plus de possibilités les plus larges, etc., ça reste de faire un bac fortement orienté scientifique. Comme ça, vous avez, entre guillemets, un maximum de choix sur un maximum de panels d'écoles possibles. Mais, encore une fois, il ne faut pas se, je ne veux pas décourager les autres. Il y a plein d'autres chemins possibles pour devenir ingénieur. le bac scientifique, entre guillemets, ça va être le cursus classique. Je ne sais même pas si on dit encore du bac scientifique aujourd'hui. Est-ce que ça a pris un sens de dire ça ? Il n'y a plus de bac scientifique au sens où nous, on l'a connu, en tout cas. Il y a des spécialités qui sont prises et effectivement, quand on est en terminale, on n'en a plus que deux en obligatoire. Et donc, parmi les spécialités, il y a évidemment mathématiques, physique, il y a également sciences de l'ingénieur. Il y en a une quatrième que j'ai oubliée. Et pour ça, il faut effectivement bien se renseigner sur l'école vers laquelle on souhaite postuler. Peut-être ici, parler des différentes filières, Emmanuel et Sylvain, entre prépa, école d'ingénieur et puis peut-être une licence, les admissions parallèles et puis aussi les BTS et les IUT, non ? Complètement. De toute façon, moi, ce que je tiens à vous dire, c'est que dans l'ingénierie, il y a des opportunités pour énormément de monde. Alors effectivement, le principal, c'est effectivement d'avoir un bagage scientifique, d'avoir une volonté effectivement de pouvoir travailler dans les sujets de la science et donc la nécessité d'avoir quand même un bon niveau en maths est essentielle. À partir de là, dans nos entreprises, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a de plus en plus, alors effectivement, comme disait souvent Sylvain, des ingénieurs avec un profil classique, on va dire, mais de plus en plus, on a besoin d'avoir de la mixité dans les équipes projet qui sont mobilisées et peut-être d'avoir des équilibres davantage entre des techniciens et des ingénieurs sont des éléments très, très importants à avoir. En plus de ça, dans l'ingénierie, je tiens à vous dire que ce n'est pas parce que vous travaillez dans les secteurs de la science ou dans les métiers scientifiques que vous avez une opportunité d'emploi dans nos entreprises. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a énormément aussi de professionnels qui travaillent dans nos entreprises qui ont plutôt des profils commerciaux dans le montage de projets également, dans le management de projets également. Donc, ce n'est pas forcément des domaines d'application où vous allez mettre en place vos compétences scientifiques, mais plutôt des compétences organisationnelles. Et donc ça, c'est vraiment important. Évidemment, on a besoin de métiers de support tels que des métiers de RH, de suivi de projets, etc. Donc là, c'est plutôt des compétences éco-sociales qui sont nécessaires. Et comme on est des sociétés de femmes et d'hommes, on n'a pas de machine-outil, on n'a pas d'industrie en tant que telle, eh bien effectivement, il faut qu'on puisse s'occuper de l'ensemble des collaborateurs qui travaillent dans nos entreprises. Et donc là, on a tous les métiers de support qui sont riches d'opportunités également dans nos sociétés. Et ça, c'est essentiel pour pouvoir équilibrer et puis pour pouvoir développer nos projets. C'est important. Il y a une question d'Anisou qui demande est-ce que l'ingénierie quantique a du retard en France ? Oui, c'est un très, très bon sujet. Effectivement, les technologies de rupture telles que l'ingénierie quantique ou la géoscience sont des sujets qui doivent nous intéresser. Alors nous, effectivement, on travaille énormément sur ces thématiques-là et je vous invite effectivement à vous renseigner sur les entreprises qu'on accompagne. Alors c'est des sujets qui sont vraiment en fort développement actuellement et donc il y a effectivement pas mal d'opportunités qui vont se développer. Sur l'ingénierie quantique, c'est vrai qu'on est très orienté sur de la recherche fondamentale. Donc c'est effectivement plus des centres de recherche qui appliquent ces sujets-là. Mais on est en relation très étroite avec par exemple des instituts tels que le CNRS et autres pour pouvoir développer et rendre ça concret pour que ce soit non pas de l'ingénierie fondamentale, mais effectivement, c'est concrète qu'on puisse s'impliquer sur les projets. Je pense qu'on a un petit peu de retard pour être honnête, mais on va le rattraper très très vite puisqu'il y a effectivement pas mal d'engagements gouvernementaux notamment pour pouvoir développer ces sujets-là. Ce que je peux vous en dire, c'est que nous, par exemple, on est très peu sollicités à date sur ces sujets-là, c'est-à-dire que nos partenaires travaillent peu dessus. Après, je pense qu'il n'y a pas encore beaucoup vraiment de pays dans lesquels les sujets d'ingénierie quantique sont déjà en phase entre guillemets d'industrialisation. Donc, ça reste encore de la recherche. La question, quand est-ce qu'on passe d'une recherche appliquée à une recherche qu'on va chercher à développer ? Et ça, ça supposera un moment d'avoir atteint des résultats qui sont facilement reproductibles et donc industrialisables et qui apportent quelque chose. Ça viendra, ça va arriver, c'est sûr. Je pense qu'on est effectivement probablement un petit peu en retard par rapport à d'autres pays qui sont plus forts en recherche fondamentale que nous, mais à l'instant T, j'aurais du mal à dire que beaucoup de monde soit très en avance sur le sujet et que ce soit, par exemple, un sujet qui est extrêmement représenté en termes de volume d'activité existante. On a Laurent qui demande. Lors de journée portes ouvertes, on m'a dit que Central Lyon, sup aéros polytechniques, forment des ingénieurs de direction alors que les écoles des mines, l'ENSMA, forment des ingénieurs de production avec plus ou moins une valance recherche. Pourriez-vous préciser les missions des différents types d'ingénieurs, s'il vous plaît ? Je pense que ce qu'on a voulu vous dire, quand je reprends la liste des écoles qui ont été mentionnées, c'est que ce qu'on appelle souvent, on parle souvent d'écoles groupe 1, par exemple, d'accord ? qui sont des grandes écoles très renommées, etc. Je pense que ce qu'on a voulu vous dire par là, c'est que les ingénieurs qui rentrent dans ces... les étudiants qui rentrent dans ces écoles d'ingénieurs-là et qui finissent avec un diplôme d'ingénieurs n'ont pas forcément beaucoup travaillé en environnement ingénierie technique. Ils sont souvent positionnés, ils ont tendance à se positionner sur des métiers qui sont plus des métiers de management, de direction d'entreprise, ça peut être des métiers autour de la finance aussi, etc. par exemple. Et c'est assez vrai, même si... Enfin, c'était assez vrai les dernières années, en réalité, avec effectivement dans ces grandes écoles-là des gens qui n'allaient pas forcément vers le métier de l'ingénierie, du produit à proprement parler. Ceci dit, je pense que tout le monde sent bien là dans le contexte actuel, dans la société actuelle, que justement l'ingénierie, le produit, la technologie est vraiment clé et nous ce qu'on voit c'est qu'on a un retour en fait des étudiants vers une envie de travailler sur des sujets bien techniques et notamment parce qu'ils ont leur propre idée derrière éventuellement de choses qu'ils aimeraient faire par eux-mêmes, soit dans le futur être indépendant, soit lancer un produit par exemple ou lancer un service. Donc voilà, je pense que c'est plutôt par rapport à ça qu'on vous a dit ça. Donc il y a effectivement des écoles, quelques écoles d'ingénieurs aujourd'hui où la proportion de personnes qui vont sortir de l'école avec un diplôme d'ingénieur mais qui ne vont pas exercer un métier qui est lié pour faire simple à la recherche et au développement, pour faire vraiment très simple, pour vraiment vulgariser, est plus forte que d'autres écoles, notamment un certain nombre d'écoles généralistes. Donc après, ça dépend de ce que vous aimez faire, c'est aussi ça la question, mais vous pouvez très bien faire une des écoles qui ont été citées au début et vous spécialiser dans un domaine technique, ça ne pose aucun problème, ce sont des écoles, ce sont des formations d'excellence qui vous préparent à faire tout, en fait, puisque ingénieur, ça mène à tous les métiers et une bonne partie, par exemple, une bonne partie des dirigeants de Capgemini Engineering sont des ingénieurs de formation. d'ailleurs, certains d'entre eux, un avec lequel je travaille qui est numéro 2 du groupe, c'est un ingénieur de formation d'une école que vous avez dite de production, d'accord ? Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est un grand dirigeant d'une entreprise, donc ça ouvre le métier, la formation d'ingénieur ouvre des portes dans absolument tous les domaines. Gabriel, il nous reste 5 minutes, peut-être qu'on peut reparcourir les questions sur lesquelles on n'aurait pas répondu, néanmoins, on vous laissera également nos coordonnées si vous le souhaitez, si vous avez d'autres questions à nous poser, il ne faudra pas hésiter. Gabriel ? Oui, alors on a une question de Nathalie qui demande, faut-il avoir des compétences scientifiques de niveau ingénieur pour pouvoir travailler dans la logistique et la supply chain de l'ingénierie industrielle de demain ? C'est une bonne question. Et la réponse est non puisque vous avez même des spécialisations logistiques et supply chain dans des écoles de commerce aujourd'hui. Oui, complètement. En fait, la logistique et la supply chain, c'est des thématiques qui sont très très larges. Ça dépendra effectivement de quel domaine d'application concrète. Quand on parle de supply chain, ça peut être la conception d'une chaîne logistique. Là, effectivement, il y a effectivement des niveaux d'ingénieurs qui sont peut-être nécessaires. Après, ça dépend du mode d'intervention. Néanmoins, comme il disait Sylvain, il y a des opportunités pour tous et on n'a pas besoin forcément d'être ingénieur pour pouvoir y travailler. D'autres questions, Gabriel ? On a Marie qui demande, ma fille est en première et souhaite s'orienter vers une école d'ingénieurs, mais pas encore choisit son secteur d'activité. Il reste un an pour affiner le projet. Spécialités conservées seront physique, chimie, maths. Celle abandonnée sera la SVT. Celle recommandée, maths expert. Mais elle ne l'envisage pas. Un conseil ? Merci. C'est une bonne question. Sur le secteur d'activité, de toute façon, pour être honnête, dans l'ingénierie, ce qui est génial, c'est que vous pouvez passer d'un secteur d'activité à un autre. C'est ça qui est très très riche dans nos métiers, c'est que la plupart de nos sociétés permettent de mettre en application des cas concrets. C'est ça qui fait la richesse de nos métiers. Vous pouvez quand même commencer dans le secteur de l'automobile, passer dans le secteur du ferroviaire ou dans d'autres domaines d'application qui sont très très larges. Il n'est pas trop tard pour choisir son secteur d'activité. Comme le dira Sylvain, très probablement, je n'ai jamais vu une personne qui a travaillé toute sa vie dans un seul secteur. Elle aura l'occasion de choisir, peut-être de se tromper, mais c'est très bien. Au contraire, il faut parfois se tromper pour pouvoir trouver sa voie. C'est important. Il y a des passerelles aussi au moment des études. La sélection de spécialisation de votre fille a semblé cohérente avec l'envie de devenir ingénieur modulo si elle a envie d'aller vers des métiers éventuellement d'ingénieur en chimie, ce serait un peu dommage dans le VSVT. Mais même ça, ça pourrait se rattraper après le bac. Ce n'est pas bloquant le cas échéant. Après, effectivement, c'est des choix d'orientation dans la sélection de l'école dans laquelle elle ira et puis au sein de l'école dans les choix des spécialisations et encore une fois après, il y a évidemment les choix de stage ou d'alternance qui vont encore venir influer sur les métiers et les secteurs dans lesquels elle l'exercera. Donc, elle a largement le temps de se décider plus tard. J'ai souvent tendance à dire que quand on choisit un stage, c'est pour savoir ce qu'on ne veut pas faire et pas forcément ce qu'on veut faire. Donc, au contraire, elle a tout intérêt à tester des choses et à se dire c'est peut-être pas ce que je veux choisir donc il pourra aviser ensuite. Oui, alors là, Emmanuel, quand même d'un point de vue du recruteur, je suis obligé de dire que c'est quand même plus facile si vous cherchez un métier qui est en cohérence avec les stages que vous avez fait. Donc, si vous ne savez pas, faites des stages pour essayer de savoir et si vous avez une idée précise de ce que vous aimeriez faire, essayez de trouver une école d'une spécialisation et des stages qui sont en cohérence avec ça, sachant que ça ne vous empêchera pas de changer plus tard parce que les passerelles existent. Après, Sylvain, la confrontation avec les réalités par rapport aux idées fantasmées ou reçues peut être un choc qui décourage mais à terme, ce n'est pas négatif. C'est sûrement ce que vous voulez dire, Emmanuel. Exactement. Il ne faut pas voir un échec ou un désintérêt comme une démotivation. Au contraire, il faut que ce soit un tremplin et de se dire si ça arrive effectivement que le stage que vous faites ne vous convient pas, effectivement, ça permet très rapidement de rebondir et au contraire, il faut voir ça comme une opportunité puisqu'un échec important. On va prendre une petite dernière question et après, on va clôturer. Oui, il y a Yahya qui demande y a-t-il possibilité de viser grand après certaines années d'expérience et de s'imposer en tant qu'entité indépendante en ingénierie, entreprise ou est-ce que le marché est saturé ? C'est une très bonne question. Chez Syntec Ingénierie, on compte à peu près 400 entreprises d'ingénierie adhérentes. C'est effectivement un grand nombre de sociétés. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très souvent des sociétés qui ont été créées par une femme ou par un homme qui a eu une idée un jour de pouvoir créer cette société. Et donc, à partir de là, tout vous est possible. Vous avez la possibilité demain de pouvoir créer une entreprise d'ingénierie et je vous le souhaite très naturellement. Donc ça, c'est effectivement largement possible au contraire. Il y a une spécificité Yaya au secteur de l'ingénierie, c'est que c'est un secteur qui est fortement basé sur la compétence plus que sur de l'outillage. D'accord ? Donc, demain, vous voulez lancer quelque chose dans l'industrie manufacturière, il faut beaucoup de capital pour un entrepôt, des machines, etc. Vous voulez lancer une activité de conseil en ingénierie, ce qu'il vous faut, c'est de la compétence. Et donc, c'est beaucoup plus accessible à des gens qui voudraient lancer un projet d'entrepreneuriat, ce secteur-là, que effectivement, lancer demain une grosse industrie où il faudrait que vous ayez des investisseurs derrière et compagnie. On peut lancer une société d'ingénierie de rien, à partir de rien aujourd'hui. Et un autre mouvement qu'on voit beaucoup, c'est aussi des ingénieurs qui se dirigent vers le freelancing, donc qui deviennent indépendants, d'accord ? Et qui choisissent effectivement de commercialiser leur savoir-faire directement auprès d'industrie parce qu'ils ont développé une expertise et de travailler quand ils le souhaitent et avec les entreprises avec qui ils le souhaitent. Le mot de la fin ? Alors, pour ma part, effectivement, déjà, remercier l'ensemble des participants qui nous ont suivis aujourd'hui. On vous encourage vivement à rejoindre les métiers de l'ingénierie. Dès que vous avez un projet, une idée, c'est qu'au final, vous êtes fait pour venir travailler dans nos métiers. Donc, n'hésitez pas, tentez votre chance. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, dès qu'on a clôturé ce webinaire, vous allez recevoir un mail avec un lien qui vous permettra de revisualiser le replay. Vous allez avoir aussi la possibilité de vous inscrire et on vous y encourage sur le MOOC à la découverte des métiers de l'ingénierie industrielle de demain avec toute la procédure. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore rempli le sondage en bas à droite, il vous reste 10 secondes. Donc, ça nous permettra de compléter nos statistiques de manière avantageuse si vous aviez la possibilité de le faire. Et on vous souhaite de construire un parcours en direction des métiers de l'ingénierie qui vous correspondent et surtout, ne vous découragez pas. Ce sont des métiers qui recrutent et qui sont fort intéressants. Merci à tous et à tous et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir. Merci à tous. Bonne soirée. À bientôt dans l'ingénierie. Merci à tous.